XKR de l'autre côté pour venir affronter Atreya avec le pick and ban qui est lancé directement C'est parti, je pense que cette map là on garde vraiment sur l'1v1 comme tu as remarqué par rapport à hier le King of Steel On gardait toujours une map à la plateforme, en 1v1 on garde vraiment une map plate, il y en a ils aiment bien sans plateforme Et on va devoir du côté de l'XKR et Atreya essayer d'aller chercher, alors cette map elle est toute petite On le disait, toute petite donc ça se rend vraiment dedans tout de suite du côté des joueurs Et là du côté d'Atreya bien sûr et du XKR on va venir trouver les petites ouvertures On a fait le scroll de la part de notre chère Atreya pour venir récupérer l'arc et on le sait un arc bien sûr Oh là là pour venir enchaîner ça peut malheureusement faire beaucoup de dégâts du côté bien sûr de ses différents adversaires Très très bien négocier pour le moment de la part d'Atreya pour venir prendre énormément de dégâts sur son adversaire On récupère en plus son arme loot, la sig qui ne connectera pas bien sûr du côté du XKR Il va falloir répondre du tac au tac malheureusement là c'est délicat de trouver les opportunités face à son adversaire Atreya pour venir défendre l'agente féminine et marquer bien sûr Déjà cette première stock sur le joueur adverse Ah là il y a déjà une petite pression déjà du côté du XKR Ah oui c'est surtout que là il n'a pas toujours respiré son adversaire Comme j'ai expliqué là c'est une arme qui est vraiment à distance Et c'est vrai que là c'est vraiment Ok qui est venu mettre de la pression Qui va venir tenter de le chercher au top stage avec XKR de l'autre côté avec les gants clés Malheureusement ça ne connectera pas au niveau des différents combos qui sont tentés On essaye bien sûr de camper légèrement bien sûr cette arme pour empêcher Atreya de revenir contre l'avantage Malheureusement l'arc qui connecte bien de la part d'Atreya Et là le stroke a été tenté on va venir perdre son arme On va en plus avoir malheureusement le bon timing pour récupérer son arme lourde Et là la hache en fait tout cas c'est bien Oh la 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 ça fait très très mal Le stroke a été retenté on récupère l'arc Avec peut-être la site qui ne connectera pas mais on va bien directement malheureusement Encore l'adversaire du côté d'Atreya on n'a pas perdu le seul stack encore Peut-être attaque lourde Oh la 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 mais ça connecte du côté d'Atreya encore Pour venir chercher cette deuxième stock et du côté d'XKR il faut vraiment remonter la pente Parce que là pour le moment du côté de cette joueuse on n'a pas l'intention malheureusement de faire de cadeaux Durant ce tournoi j'ai l'impression Ah la 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 et comme dans le King of the Hilt zéro cadeau je suis là pour la gagner Ah zéro cadeau oh la la et classique très très bien placé encore sur son adversaire pour venir lire vraiment dans ses pensées Heureusement que du côté d'XKR on va venir essayer d'enchaîner aller chercher cette première stock Malheureusement on se fait totalement contre carré avec pour le moment une Atreya qui va venir récupérer son arme lourde Qui va venir tenter quelques dégâts la bonne dodge pour venir punir directement Du côté d'XKR malheureusement on se fait totalement retourner encore par Atreya qui vient à chaque fois contre carré Les espoirs de notre très cher XKR Je sais pas si toi tu le ressens aussi mais quand tu vois tu prends un coup de axe J'ai mal aussi pour lui tu vois tu ressens la puissance et là oh la la Oh la la et puis on va la chercher la domination totale de la part d'Atreya Pour malheureusement un 3 stock à zéro pour venir remporter déjà cette première manche dans ce BO3 On va devoir enchaîner sur la map suivante Est-ce que XKR va changer peut-être de tactique à voir maintenant comment ça apporte ce négocié Et on part sur un Lucien On part sur un Lucien Ça part sur un Lucien les amis Il peut être aperçu un peu plus tanky on va dire Parce qu'il y a besoin de défense contre une axe C'est vrai que face à une axe c'est compliqué Très compliqué Une fois qu'on se prend un coup On est vite sonné On va être dans une phase où on peut vite se faire malheureusement un combo Et malheureusement même si les combos du côté de azote entre guillemets sont peut-être difficiles à placer Et quand ils se font placer il faut très très mal T'as un Zapapi qui te soutient Et voilà là Ah non non je regarde juste le chat Du côté bien sûr d'Atreya on est reparti pour le moment avec cet accent qui avait été pris Là ce record a été envoyé en plus avec pour le moment l'arc en ohlala une fois de plus pour venir enchaîner En termes bien sûr de dégâts on n'a pas été touché encore de la part d'Atreya Il va falloir essayer de répondre du tac au tac parce que là pour le moment c'est une domination nette De la part bien sûr de cette joueuse qui va peut-être se devenir encore Oh récupérer l'axe Mon dieu Mais on n'a pas été touché de la part d'Atreya sur cette première stock Mon cher Malek Intescriptible pour le moment de ce qui viendra bien sûr de se produire sur ce nouveau match Incroyable de la part pour le monde d'Atreya qui est en train de totalement dominer les débats Ah oui mais là ça part vraiment de là où tout est là ça fait très très mal de se prendre ça vraiment Dès l'entrée de jeu ça fait mal au moral et là on est stabilisé par ça C'est dur de ressortir la tête de l'autre Ouais on est avec les doubles blasters de la part de XKR malheureusement on se fait enchaîner C'est difficile d'aller trouver les opportunités malheureusement voilà si on reste en l'air on donne des opportunités à pouvoir de la part d'Atreya d'aller chercher ses différents combos Et là on va venir bien taille mais encore les frappes de l'Axe tu le disais qui font énormément de dégâts et qui viennent connecter de la meilleure des manières du côté encore bien sûr de cet axe attention malheureusement on ne pas jouer avec le feu du côté bien sûr de XKR on va on a essayé d'aller chercher l'opportunité malheureusement on est dans le rouge encore et là c'est délicat On n'en va pas chercher là je n'avais pas cherché l'arme ce qui est dommage Après voilà on pense qu'on joue là c'est curieux aussi Et là où l'Axe l'Axe elle fait très très mal en plus sur la deuxième stock Le car a bien connecté on est toujours malheureusement avec trois stocks de la part d'Atreya sur cette deuxième manche de ce BO3 Le throw de l'autre côté ohlala mon dieu on vient l'enchaîner ohlala mon dieu encore de la part d'Atreya peut-être pour venir en fonction sur cette lancée jusqu'au fantasmagorite Avec pour le moment du côté bien sûr de XKR on va essayer de répondre du tac au tac malheureusement on est déjà dans le haut rangé au niveau 2-7 Non 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 stock avec une Atreya qui va attendre le bon timing peut-être au niveau de cet arc Ca passe encore on va venir pousser XKR sur le bout bien sûr de ce stage Et voilà du côté de XKR on va chercher cette première stock et ça ça fait du bien au moral Ca fait du bien au moral et là on vient la terminer de la part d'Atreya bien sûr En tout 5 stocks à une hein C'est vrai que ça fait un peu moins C'est à petit